Bonjour, je suis Patricia Walden-Werner, je suis la DRH de Orange Business Services, la partie entreprise de la Coupe Orange. J'ai aussi la responsabilité pour le RSE et le Comantan. Ce dossier est un beau témoignage des nombreuses initiatives menées par des femmes et des hommes au quotidien pour promouvoir l'égalité et la mixité professionnelle dans l'entreprise et plus globalement dans la société. C'est important aujourd'hui de communiquer et valoriser ces témoignages pour convaincre que la mixité et la diversité sont source de richesse et de performance. Ils sont la preuve que des choses sont faites, qu'il y a des avancées en termes de mixité, des salaires et des équilibres de vie professionnelle et de vie privée. C'est aussi un constat qu'il reste encore beaucoup, beaucoup à faire. Malgré les nombreuses initiatives et des mesures légales, surtout en France, en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, les résultats sont encore malheureusement insuffisantes. En tant qu'acteurs d'égalité professionnelle, nous avons besoin d'être soutenus par une gouvernance engagée de plus haut niveau. Nous devons être inclusifs pour engager les femmes, mais aussi les hommes, et œuvrer ensemble pour trouver un équilibre favorable à tous. Nous devons aussi inscrire dans la durée et la continuité pour faire évoluer la mentalité et s'attaquer aux stéréotypes. Nous faisons face à un changement à la fois sociétal et aussi culturel important. Les RH, nous, on a un rôle à jouer pour favoriser et accompagner ces évolutions. Nous sommes là pour faire bouger les lignes et soutenir la performance de l'organisation. Nous devons non seulement anticiper les besoins en compétences, mais aussi nous assurer de maintenir la mixité dans l'entreprise de demain. Le choix n'est pas facile. Il y a tant de belles initiatives dans cette revue personnelle, toutes en faveur de l'égalité professionnelle, quels qu'ils soient initiés dans l'entreprise ou non. Promouvoir la mixité est multiple et toutes ces initiatives y participent. Chaque action mise en place est un pas de plus vers une égalité professionnelle homme et femme. Et voici quelques-unes qui m'ont particulièrement marquée. Libérer la parole des femmes Accompagner les femmes à développer leur leadership à l'oral pour leur donner confiance à oser. La parole aujourd'hui est un levier stratégique, efficace pour avancer et passer à l'action. En tant que Résources humaines et responsable de Résources humaines, je suis convaincue que nous pouvons contribuer à créer un environnement favorable à l'égalité professionnelle pour permettre aux femmes d'agir. Mais pour avancer, elles doivent prendre la parole et s'exprimer. L'idée de leur offrir l'opportunité d'exprimer leur point de vue entre elles sur des projets concernant la stratégie de l'entreprise dans un think tank interne va totalement dans ce sens. Être dans une marche inclusive. Chercher à éviter les oppositions. Et encourager le rapprochement homme et femme. Je suis moi-même convaincue que la diversité est une richesse et l'égalité professionnelle un levier pour toute l'organisation. Assurer la cohérence du sourcing à travers des objectifs mesurables me paraît aussi essentiel. Recruter, former, développer les potentiels pour permettre aux femmes de prendre leurs responsabilités. C'est aussi à devenir en amont des relations de l'école, voire de la troisième, pour encourager les vocations scientifiques. Ces étapes sont indispensables pour avoir sur le long terme les comex plus féminisés. Alors, les politiques en faveur d'égalité professionnelle. En 2015, Stéphane Richard lance un nouveau plan stratégique de 5 ans baptisé Essentiel 2020. Avec Essentiel 2020, Orange s'engage à la promesse Orange d'être un employeur digital et humain. L'égalité professionnelle s'inscrit au cœur de ce projet d'entreprise essentielle et la promesse Orange. Avec la conviction que la diversité dans toutes les fonctions et à tous les niveaux d'entreprise est un gage de succès pour sa créativité et sa performance économique et sociale durable. Je suis aussi convaincue que les femmes apportent des compétences qui sont un atout majeur dans notre business face à nos clients, mais aussi dans les fonctions de soutien. C'est pourquoi, à Orange Business Services, nous sommes engagés depuis plusieurs années dans cette démarche avec tout un ensemble des actions et des programmes autour de quatre priorités fixées par le groupe. Les quatre priorités fixées par le groupe sont l'accès des femmes au poste à responsabilité. Le deuxième, c'est la mixité femmes et hommes dans tous les métiers. Le troisième, c'est l'égalité salariale. Et le quatrième, c'est l'équilibre de vie privée et professionnelle. Voici deux de ces programmes chez Orange Business Services. Le premier, il s'appelle « En avant toutes ». Ce programme-là, il aide la femme à évoluer et à réussir. Il les accompagne à développer leur potentiel, à renforcer leur confiance en elle, à prendre la parole, à oser et à créer un réseau et changer leur posture. Le mot « Oser » et « Prendre confiance » est vraiment les mots importants dans ce programme. C'est un programme, on dit en anglais « bottom-up », je ne sais pas le mot en français, mais ce ne cesse pas de rayonner en interne. Nous venons d'ailleurs de lancer la cinquième édition et nous avons plus de 180 femmes qui sont dans ce programme. Je suis toujours très émue quand j'entends à quel point ce programme a pu enrichir et accompagner les participants, tant au niveau professionnel, mais aussi personnel. Il s'inscrit aussi dans une approche vertueuse en favorisant l'engagement des participants dans de multiples programmes et des associations externes. Ils donnent de leur temps volontairement à des associations comme, par exemple, les Capital Fee, les Passport Avenir, les Énergies Jeunes et Stop Electrisme. Ils contribuent aussi à créer une culture qui valorise l'égalité professionnelle et la diversité des talents à l'intérieur de Orange Business Services. Pour répondre à notre ambition, groupe, d'atteindre 35% des femmes au niveau des CODIR chez Orange, nous allons lancer un nouvel programme de mentorat auprès d'un pool de leaders en septembre prochain. Il s'appelle Rugby. C'est le programme Rugby. Ce programme pilote va permettre aux talents femmes et hommes d'être accompagnés pour une durée de six mois par des cadres dirigeants tirés sur le volet. Ils seront coachés et préparés pour accéder à des postes de plus de responsabilité. J'attends beaucoup de ce programme pour rendre visibles les femmes leaders de notre entreprise et leur donner le clé pour trouver des postes de responsabilité, confiance et oser. Je souhaite leur donner l'opportunité de transformer l'essai pour devenir les femmes leaders de demain. Ces deux initiatives, qui me tiennent particulièrement à cœur, comme tant d'autres, nous ont permis d'obtenir la certification GACE. GACE, c'est quoi? C'est le Gender, Equality, European and International Standards, dont nous sommes certifiés, bien sûr, en France, mais aussi dans d'autres pays, comme par exemple en Inde, en Égypte, en Belgique, en Allemagne, etc. GACE, c'est parti.